Au final on n'est pas des violents nous, on est juste en colère. Les violents c'est le gouvernement. Ils sont tellement flippés qu'ils sont à deux doigts de mettre un sous-marin nucléaire dans la Seine. Parce que maintenant qu'on a l'armée, on peut que tout est permis. Donc moi je suis content, je suis fier de ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Parce que les gens continuent à descendre dans la rue, malgré cette répression qu'est en train de mettre en place Macron. Et moi je les invite à continuer à descendre le maximum, d'aller chercher des gens avec eux. Plus on saura et mieux on gagnera la partie. Ça fait 19 semaines maintenant, 4 mois et une semaine de mobilisation. Comment on ressent les choses aujourd'hui, avec un peu de recul ? Écoute, tant qu'on ne sera pas écouté, on continuera. Tu sais la révoluie française, elle n'a pas duré une journée, elle a duré 10 ans. Il y a tellement de boulot à mettre en place. Et vu qu'on n'est pas écouté, ça continuera tant qu'on ne sera pas écouté. Plus on arrive au printemps, t'as vu, il fait beau. Les français étant frileux, ils vont descendre un peu plus. Et on sera de plus en plus massif. Les bonnes révolutions se font au printemps. Donc prépare-toi le gouvernement, prépare-toi parce qu'on arrive. Et on n'a plus peur. Je te le dis, on n'a plus peur. Vous pouvez péter autant d'yeux que vous voulez. Vous pouvez mettre toutes les amendes que vous voulez pour nous entraver, pour nous empêcher de manifester. Ça ne marche plus. La seule solution aujourd'hui, c'est de mettre en place des réformes pour le bien du peuple. On sait que notamment, Éric Douai a reçu une contravention tout à l'heure à hauteur de 135 euros parce qu'il était présent à Châtelet. Ça suscite quoi comme réaction ? On sait que le gouvernement a annoncé cette semaine le fait que des personnes qui ne seraient pas dans des lieux déclarés pour la manifestation auraient ce type de contravention. Pour vous, c'est quoi ? Ça suscite quoi comme réaction ? C'est la répression en marche. Elle est REM, la répression en marche. On n'a pas su lire entre les lignes au moment de l'élection présidentielle. Maintenant, il met 135 euros. Pourquoi ? Parce qu'on se déplace dans la rue ? Mais qu'il vient de mettre 135 euros à tout le monde à ce moment-là. C'est de la connerie. Je te le dis, c'est simplement pour continuer à nous faire peur et à nous empêcher. Mais ça ne marche pas. De toute façon, ils pourraient nous mettre toutes les amendes qu'on veut. On n'a plus d'argent. Donc fais ce que tu veux. On ne paiera pas et puis c'est tout. Parce qu'on a le droit. D'où on a une amende aujourd'hui en France ? Parce qu'on circule à Châtelet ou sur les champs ? Ah bah oui, là, il protège ses copains Louis Vuitton, Hugo Boss. Ça va être sympa, les repas à table. Il y en a certains qui pensent à la suite de la mobilisation. Ça fait 19 samedis maintenant, je vous le disais il y a quelques instants. De voir quelle forme de mobilisation il pourrait y avoir de différente à l'avenir ? Je ne sais pas pourquoi les gens veulent innover. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Déjà, c'est clair. Mon discours, il est simple. Et je le répète depuis des semaines. Il est important que le samedi, on puisse manifester. Plus il y a de monde, plus on est visible. Parce qu'aujourd'hui, il se passe quoi ? Pas de 4 heures, pas de 20 heures. D'accord ? Voilà. La semaine dernière, il s'est passé ce qui s'est passé. Tout le monde en a parlé. Maintenant, il faut du monde pour qu'on revienne au centre du sujet qui est celle de nos revendications. Qu'on soit entendu de la part de tous les médias. Les indépendants font leur boulot, nous donnent la parole. Les grands médias, eux, ne le font pas. Ils font des effets de loupe sur un fouquet qui prend feu à cause de la police. Mais par contre, ne s'insurge pas que d'ici quelques jours, on va mettre des gens dehors parce que la trêve du logement hivernal, ça va se terminer. Et ça, personne n'en parle. Personne ne s'insurge. Que les handicapés sont en galère, que les retraités sont en galère, ça, ça ne leur fait pas peur. Mais le pire, c'est que tu n'as aucun média qui s'insurge, qu'aujourd'hui, on a un président en place qui tire sur son peuple. D'accord ? Donc l'action de manifestation, elle aura toujours lieu pour rester visible. Ensuite, sur le long cours, pendant les semaines, des actions seront menées sur différents sites par des blocages, par des distributions de flyers, par des discussions aussi avec les gens et par ces fameuses assemblées ou débats qu'on peut avoir entre jaunes ou même avec tout le monde parce que tout le monde est le bienvenu si quelqu'un a quelque chose à dire. D'accord ou pas d'accord ? C'est-à-dire que pour vous, il y a eu une instrumentisation politique, voire médiatique, de vouloir faire un focus sur les violences, sur les vitrines cassées ? Bien sûr. En oubliant la violence sociale ? Mais attends, tu sais que la semaine dernière, la manif était déclarée. Je te montre le document quand tu veux. C'est marrant que les médias ne fassent pas une enquête là-dessus. C'est-à-dire que manif déclarée sur le... Non, pas sûr. On devait partir de Clébert. Pourquoi les flics, ils ont nassé sur les champs ? Je peux te montrer le document tout de suite. D'accord ? Signé de la préfecture. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on ne nous a pas laissé partir avec le cortège. C'est faire la convergence avec le climat. Pourquoi on s'est fait gazer toute la journée ? Elle est là, la vraie question. D'accord ? Parce qu'il continue à vouloir nous en empêcher, tout simplement, à nous faire taire. D'accord ? S'il y avait un message aujourd'hui au gouvernement, ce sera lequel maintenant, aujourd'hui ? Bah, mets-toi au boulot. Si tu prétends être légitime de parler vote, aujourd'hui, tu as perdu la légitimité parce que tu ne fais pas le boulot. Tu fais même pire que le boulot. D'accord ? Il n'est plus légitime, ce président, à partir du moment où il a flingué son peuple. Donc, mettez-vous au boulot. Mettez en place des réformes qui vont dans notre sens, dans le sens du bien-être, de la dignité humaine, dans le sens que les gens puissent travailler. Qu'on arrête de considérer les travailleurs comme un coup, et à défaut comme des producteurs, parce que c'est nous qui faisons vivre la France. Ce n'est pas eux, ce n'est pas le gouvernement. Eux, ils sont en train de la mettre à l'envers. Ils sont en train de tout nous bouffer. Les écoles, les hôpitaux, toutes les institutions, ils sont en train de tout nous bouffer. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais moi, je dirais juste une chose à ces gens. Rappelle-toi, mon pote, que quand tu vas te dorer le cul à la plage, avec de la bonne crème pour prendre du bon bronzage, et que tu poses tes trois semaines de CP, c'est que ton grand-père, il s'est battu pour ça en 1936, qu'il y avait peut-être autant de monde dans la rue, qu'il y avait eu dix morts. Est-ce que tu y penses à cet acquis social qu'on a eu dans la douleur, dans la mobilisation, dans la manifestation ? Est-ce que tu t'en souviens de ça ? Ah non, tu es là, tu es bien, t'as tes CP et t'es tranquille. Mais les vacances, on les doit à des combats comme celui-là. D'accord ? Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas d'accord avec nous, mais si on gagne ce combat, et on va le gagner, tu seras bien content d'avoir tout ce qu'on va gagner. Oui, quelque part, il y a le combat de l'opinion aussi, de garder l'opinion publique. Mais l'opinion, elle est en intraveineuse sur BFM TV, qui ne raconte que de la connerie. Venez sur le terrain, venez voir ce qu'il se passe, avant de parler, avant de se focaliser sur les télés, et vous verrez la réalité. Voilà, des gens qui réclament, ce pour quoi ils travaillent, d'être payés dans des bonnes conditions, de ne pas galérer au 10 du mois, d'avoir peut-être plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Voilà, tout simplement. Vous en avez quelque chose de la fin du grand débat ? Le grand blabla ? Oui, bien sûr, avec une extraction de données faite par une intelligence artificielle. Savoir que l'intelligence artificielle, c'est un homme qui l'a créé. Quels sont les mots-clés qu'il a mis en place pour extraire ces données-là ? Ah, par contre, c'est une société qui s'appelle Opinion Way, puis une autre société qui s'appelle QAM, qui va nous coûter 15 millions d'euros, et ces sociétés sont les petits copains de Macron ? Ça veut tout dire. De toute façon, ce grand blabla, tout a été fait pour aller dans le sens à Macron, qui recueille un maximum d'informations pour nous recracher son programme électoral qu'aujourd'hui les gens vomissent. Arrête-toi, t'as juste pas compris. D'accord ? T'as juste pas compris. Merci beaucoup, Jérôme Rémiès, pour ces quelques mots. Merci beaucoup. Quand tu veux, mon pote. C'est gentil, puis plus tard pour d'autres réactions. Puis on imagine déjà samedi prochain, un acte 20 déjà programmé ? Moi, je vais sur Bordeaux. Ça, c'est programmé, samedi prochain. Je pense qu'il y aura des actes sur Paris. Maintenant, on se concentre aussi sur un nouvel acte national, comme on a pu commettre la semaine dernière. On sait qu'il y a une date qui aura monté, c'est celle du 20 avril, justement sur l'idée d'un acte national à Paris numéro 2. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire d'avoir une situation... Une représentation massive de l'ensemble des personnes qui sont dans le mouvement et qui revendiquent pour leurs droits. Et on va refaire la même. On sera massifs, nombreux et pacifistes. Cette dernière question qui me vient à l'esprit, je pense, parce que c'est vrai que cette semaine, il y a eu les mobilisations aussi syndicales. C'est vrai que certains se disent que les syndicats manifestent d'un côté, les gilets jaunes d'un autre. Alors on sait que des gilets jaunes vont parfois avec les syndicats, avec les syndicats vont aussi parfois avec les gilets jaunes. Mais mine de rien, il y a aussi beaucoup de gens qui manifestent parfois d'un côté ou de l'autre. Moi, tu connais mon discours, je suis pour fédérer. Que tu aies un gilet jaune, rose, rouge, bleu, vert, je m'en fout, arc-en-ciel, ou même que tu te sois à poil. L'important, c'est que si tu te sens concerné parce qu'on revendique, rejoins-nous. Moi, je me sens concerné un petit peu parce qu'on revendique sur les manifs de la CGT. Et bien, s'ils sont concernés, qu'ils nous rejoignent. Je trouve ça, moi aussi, regrettable de manifester chacun dans son coin. Si cette manifestation du mardi, elle pouvait, dans l'ensemble, nous rejoindre les samedis. Il faut mettre fin à ces corporatismes, à ces communautarismes. On est tous pareils. On est des êtres humains. On a juste besoin de bouffer à notre faim. Rejoignez-nous. L'important, c'est de créer la convergence. Même pas convergence, si tu veux, mais fédérer. Parce que fédérer, ça nous permettra de mieux construire. Et si on construit mieux, on pourra arriver avec des bonnes armes pour leur imposer nos choix, pour remettre en place cette démocratie qui doit nous appartenir. Il faut arrêter, aujourd'hui, de nous dire vous avez voté, tu fermes ta gueule maintenant. Non, on vote et on continue de l'ouvrir. C'est pas une raison. Le vote, c'est pas une finalité. Ça ne doit pas être une finalité. Les européennes, bientôt, qui arrivent aussi ? Vote anti-Macron. Donc pas de liste gilet jaune, mais c'est vraiment... Non, moi, la politique, pour l'instant, j'en veux pas. Les partis qui soient opposés à celle du gouvernement. Il faut qu'on dégage Macron. Il faut qu'il se pète les dents sur le carrelage. Tout simplement. S'il passe en Europe, le mec, il va marcher sur l'eau, il va nous en mettre plein la gueule. Parce que je vous dis juste un truc, le programme européen de Macron, c'est LBD dans ta tête. Ça, c'est le programme à Macron. C'était puissant. Merci encore, Jérôme Régaard. Salut, Rémi. Merci beaucoup. Bonsoir de toi. Elle va pas te faire cogner la gueule encore aujourd'hui. Ouais, c'est gentil, merci. T'as vu le coup des CRS ? Jean, pièce à conviction. Il y a une enquête IGPN, on court. On va voir, mais bon, c'est vrai que... Le mec, il prend une pièce à conviction, il les met en boule. Les gars, il faut se mettre ça dans des sachets avec des scellés. Il faut arrêter de nous la mettre en envers. Et puis, il y a le coup de matraque derrière aussi. Le coup de matraque qui est arrivé derrière. Mais ça, tu vois, ils en parlent pas sur les plateaux. Les flics qui marravent les jaunes, les flics qui marravent les journalistes. Alors pourtant, vous êtes une corporation, les journalistes. Même vos collègues, ils pensent pas à vous sur les plateaux et dire les policiers tapent les journalistes. Banque de solidarité, c'est ça ? En tout cas, c'est l'impression que ça donne. On est beaucoup plus solidaires, nous. Comme je le dis, on a récupéré la fraternité. On a deux combats à mener. L'égalité et la liberté. Et on va le gagner. Parce qu'il n'y a pas de respect pour nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et nos aïeux qui se sont battus pour ça. On va pas laisser passer. Et moi, je vais te dire un truc. J'ai pas envie qu'on s'arrête et que ma gamine aime 10 ans. Mais vous avez commencé, vous avez pas arrêté ? Oh, vous avez fait quoi les gars ? Merci de la merde que nous a laissé. Sauf que nous, c'est pas la merde qu'on laisse. C'est la merde des anciens qu'on essaie de rattraper aujourd'hui. Combat d'une vie ? Hein ? Combat d'une vie ? Cela, ça l'est devenu. Maintenant, il faut aller au bout de ses convictions. D'accord ? Il faut pas avoir peur. Qu'est-ce que c'est un peu de garde à vue ? Voilà, à côté d'un oeil pété. Là, on fait un peu de garde à vue. De toute façon, quand on se battra, on prononcera l'amnestie générale pour tout le monde. Parce qu'il est hors de question d'avoir des casiers judiciaires aujourd'hui pour un simple masque en papier. Parce que si t'as un casier judiciaire pour un masque en papier, il y a longtemps que Macron devrait ton tôle avec son pote Castaner. Ça lui ferait du bien.